Yosh, salut mes petits mogis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui, et oui, ça y est, enfin pour votre petite live action des familles du chapitre 345 de MyHero, qui du coup, on n'aura pas eu un peu en avance cette semaine à mon plus grand désarroi, mais au moins qu'on a en ce dimanche soir, bien sûr, sur Manga Plus, comme toujours, encore une fois, en simulcast légal, n'hésitez pas à télécharger l'application. Chapitre qui s'intitule Division, donc ça y est, voilà, maintenant, on peut dire qu'on est vraiment encore une fois rentré pleinement dans cet arc et final, dans cet affrontement final. On va voir, du coup, de quoi tout cela retourne, surtout après le coup d'action très très fort, justement, d'entrée de jeu de la part des héros qui voulaient séparer, justement, tous les vilains, toutes les forces en présence. C'est parti, let's go ! Du coup, alors, on voit la réaction directement des vilains, les cages se déplacent, tu vois, même Toga le capte direct, il ne croit quand même pas qu'on va rester là-dedans. Défoncez-moi ce truc, hurle-t-elle. Et Midoriya, lui, justement, quand une fois, il a l'air d'être plus que paré, justement, quand une fois que jamais pour foncer, même si pour Toga, visiblement, le temps a l'air d'être extrêmement précieux et compté. Et du coup, on les voit tous en train de se déchaîner, même des Nomu, justement, aussi, qui étaient présents sur place, comme on peut le voir. Et Dabi aussi, qui semble un petit peu sonner, également, la contre-attaque. Vous avez de l'espoir avec vos caches de merde, elles n'ont même pas tenu trois secondes, c'était largement suffisant. Réthorque les héros, c'est quelques instants où vous avez été immobilisés, on a pu vous téléporter ailleurs. Je crois que c'est peut-être ça à quoi ils veulent faire référence, et donc on voit un petit peu tous les héros. Alors, je crois qu'il y a Montlady au premier plan. Ah non, même pas, je dis des conneries, c'est la disciple de Indivore, je n'avais pas reconnu son alter de femme. Je me disais que Montlady, tu avais l'air un peu petite, et ce n'est pas tout à fait le même qu'Hara Design, mais elle a dû servir de prototype, je pense, pour Montlady. Donc, on voit Indivore aussi qui se déchaîne, on verra qu'elle a souillé aussi en combo. Et Deku et Midoriya, plus que jamais, vous avez été immobilisés. Allez, Deku, c'est parti, répondit la Bakugo. Et séparés donc en petits groupes, n'avaient qu'un seul but, vous faire passer les portails pour mieux diviser vos forces. Ce fixeur. Et du coup, un Monoma qui est limite en train de jubiler, mais il jubile tellement. Donc, t'as l'impression que c'est un vilain qui est en train de s'extavier. Vous êtes ridicule. Combien de millions vous avez justement claqué là-dedans ? C'est comme ça que vous espérez gagner ? Et pourquoi pas ? On a même prévu une parade contre la désagrégation. Oui, je crois que c'est le héros qui est classé numéro 10. Je n'ai plus son nom en tête, mais en tout cas, voilà, c'est un des plus puissants. Vous avez cru que... Enfin, au niveau du classement héroïque. Vous avez cru que vous pouviez débarquer ici en force, mais maintenant, on va disperser votre armée à travers tout le pays. Ah ouais, clairement, rien que ça. Et du coup, il a réussi à plutôt me repousser encore une fois à l'adversaire. Et Deku, alors lui, alors attends, ça marche. Allez, on les dégage ces enfoirés. Par contre, je crois que j'ai l'impression que lui aussi, Deku, il est en train de se faire attirer par un portail. Alors, quoi ? Et donc, Nani, et même Bakugo, voilà, est surpris. What ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Et du coup, donc, All Might, lui, supervise avec son collègue, justement, un petit peu tout ce qui se passe au niveau de tous les différents champs de bataille. Donc, c'est bien, au moins, il suffit qu'on ait quelqu'un, et surtout de l'attendre All Might pour tout chaperonner. Il précise, alors, Fatgum, tu prends le commandement sur place, occupe-toi des vilains qui sont passés entre les mailles du filet. Je te confie le jeune Yuga. OK. OK, tout sa protection, bravo, c'était bien d'envoyer. Ton sait aujourd'hui qu'on en finit avec toi. Merci, voilà, même si Aoyama est un petit peu surpris en contre moi, et plie pour encore un petit peu. Naito rejoint Irasher, mon garçon, à leur intense de fixe. Et la phase... Tac, 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 tac. Donc, ouais, c'est vrai, c'est All Might qui disait ça à Monoma. La phase 1 s'est déroulée comme prévu. Maintenant, on passe à la phase 2. Bon, ben, vous voyez, c'est assez rapide, là, aussi, encore une fois. Bon, après, tu te dis, on n'a pas encore vraiment démarré les combats, mais OK. Et donc, on voit où tout ce beau monde a été téléporté. Donc, j'ai l'impression, en pleine forêt. Et donc, là, il y a pas mal de temps, encore une fois, sur cette double planche magnifique. Tous les héros et vilains qui sont présents, c'est impressionnant. Donc, il y a All for One, il y a... Je ne sais pas s'il y a Shikaraki, putain. Enfin, en tout cas, il y a du monde. Il y a Camuil Wood, il y a... Ouais, puis il y a Indivore aussi, encore une fois, au premier plan. Mais en tout cas, ils ont tous été, voilà, envoyés à différents endroits. Salut, les gars. Ah, il y a également Hawks, aussi, qui vient de popper. Oh, et All for One qui se fait attaquer directement contre moi. Bon, certes, au niveau de son casque. Qui, quand même, voilà, le rend un petit peu plus badass et un petit peu plus présentable que sans son casque. Là où il est vraiment totalement déshumanisé. Non pas que ce casque le réhumanise, mais voilà, au moins, il lui donne une apparence, encore une fois, un minimum badass. Même si, voilà, on voit tout cela, la référence à Vador. Le Mongonga, c'est la base du front de libération, je vois. Donc, précise All for One. Désolé, All for One, on a pris, alors attends, All for One a pris ses précautions. Évidemment, son casque est trop solide pour moi. Ne t'inquiète pas, je ne comptais pas là-dessus. Donc, là, lui répond quand même Indivore, forcément. Depuis le combat de Kamino, on sait très bien que ta téléportation ne vaut pas les portails de Black Mist, All for One. Donc, voilà, de Kourou Niri. Elle a une portée largement inférieure et elle ne fonctionne pas sur son utilisateur. La barrière de Yue a été améliorée pour contrer ce pouvoir, soit dit en passant, tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même, tu as été trop sûr de toi. Ouais, bah, fais gaffe de ne pas l'être toi non plus, trop démasse. Nous isoler pour nous éliminer séparément, ce n'est pas un mauvais plan. Du moins, si on ne tient pas compte de vos chances de gagner. Voilà. Je comprends bien que ne disposer que d'un nombre limité de héros à répartir sur plusieurs francs oblige à faire des choix. Là, ça taille sévère. Mais à ta place, j'aurais honte, Indivore. Tu as envoyé le détenteur du One for One affronter Tomura. Tu prends de gros risques, là, donc, chez Shigaraki. Et surtout, quelle cruauté de ta part de forcer ton jeune fils à réparer tes erreurs ? Tu trouves qu'il ne l'a pas assez souffert ? Donc, ouais, par rapport à Dabi, j'imagine. Et ouais, tu vois, sans transition. Oh là là, en plus, ils vont s'affronter à Kamino, juste devant la statue de All Might. Ça va être un bordel. Et du coup, donc, voilà, pour ceux qui pensaient voir un Indivore vs Dabi, bah, du coup, ça ne va pas être pour tout de suite, malheureusement. Mais bon, c'est logique, en final, qu'on ait ces affrontements-là. Shigaraki contre Midoriya. Todoroki contre Dabi et, bien sûr, Indivore aussi. Avec Hawks contre All for One. C'est le combat qui me fait peut-être le plus flipper. Tu te serres de lui pour continuer à maltraiter son frère René. Oh, putain. C'est vraiment d'enfoiré, All for One. Oh, Onigashima, regardez. Voilà, le Onigashima de Bayeron Academy. Non, mais voilà, je déconne, bien entendu, mais ça me fait directement penser à ça quand tu joues à une station volante. Comme ça, où... Ah, mais même pas, c'est l'UA, putain, qui est en train de l'éviter. Donc, ouais, non, non, il y a une bonne inspiration One Piece-esque derrière tout ça. Surtout qu'en plus, le climax va se dérouler là-dessus. Donc, ouais. Et quelque part, il y a aussi un parallèle avec le combat avec Star. Ça, ça me plaît, tu vois, le combat se dérouler là aussi. Dans les airs, limite, dans la stratosphère, tu vois. Mais là, au moins, il y a une base solide sur laquelle se reposer. Et puis, tu vois, il y a même le dôme, justement, juste au-dessus. Donc, quand même, double ref à One Piece. Tu vois, le dôme qu'il y a au-dessus, ça fait penser un peu à la Birdcage. Ouais, Birdcage et Onigashima fusionner. Non, après, je suis sûr qu'il y en a plein qui vont trouver d'autres références. Par exemple, il y a des vaisseaux spatiaux. Il y a un peu de One Punch Man aussi, maintenant que j'y repense, par rapport à l'arc de Boros. Mais voilà, tu vois, c'est gentil. Mais par contre, vraiment, sur la fin, ça fait beaucoup penser à Onigashima. Alors, où est-ce que je suis là, du coup, se demande. Shigaraki, c'est censé être l'UA. Hé, face de Jin ! Donc, en parlant, bien sûr, à... C'est Bakugou, en plus, tu vois, qui parle à son mentor, à Best Genest. C'est la merde. On s'est fait avoir. Alors, Deku a été entraîné ailleurs. Ah, ok, ok, ok. Autant pour moi, alors, attends. Ah ouais, il n'est pas, ok, il n'est pas sur le champ de bataille, justement. Là où il aurait dû affronter Shigaraki. Oh, putain, le seum. Ah, le seum, le seum. Parce que lui, justement, il est bien présent, justement, sur ce champ de bataille-là. Donc, avec... Putain, avec Best Genest, c'était avec Bakugou. Donc, tu vois, par rapport à ce que Riko Jensen utilisait avant le début de Star Trek Final. Bakugou qui va avoir un rôle prépondérant et tout. Mais ça fait un petit peu flipper. Bah, ouais, vu que déjà, d'entrée de jeu, Minoria s'est fait attirer, justement, par... Ah, ça doit sûrement être par un homou. Non, même pas ! Putain, c'est Toga qui a réussi à l'attirer. Regardez. On voit le... Bah, justement, je sais pas comment on pourrait vraiment le définir. Ça fait un peu penser aux petites bandes-mêtes d'Irazer Head et aussi celles de Shinsou. Et du coup, Toga aussi en a à sa disposition. Et du coup, elle a réussi à choper par son portail Deku. Et du coup, là, on voyait sur le front, justement, elle va elle-même affronter Ouaraka et Asui. Donc là aussi, encore une fois, ça fait sens pour cet affrontement-là. Mais pourquoi Deku y est-il aussi ? Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Et d'entrée de jeu, ça part totalement en sucette. Alors, du coup, qu'est-ce que tu fais là ? Tu devais affronter Tomura. Mon sixième sens n'a pas réagi. Ah, bah oui ! Vu qu'elle avait réussi à copier encore une fois l'alter de Vidorier avec son sang. Donc, ouais, elle a dû pouvoir réussir à supprimer sa présence. Peut-être qu'il y a un autre alter qu'elle avait copié. Ah, putain, je suis dégoûté. Mais bon, voilà, ça retarde un petit peu les chances. Ça va finir par arriver, ne vous inquiétez pas. Même si, en réalité, il y a plusieurs fronts qui me font un petit peu flipper, justement, par rapport aux différents champs de bataille. Mais au moins, on a quatre gros. Donc, au moins, voilà, c'est... Même pas, attends, plus. Attends, attends, attends. Je vais retchecker quand même vite fait l'histoire des turcs. Il y a le front, il y a Shigaraki. Alors, tac. Attends, que je n'aille pas trop vite. Donc, tac, 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 tac. Bon, Fatgum et puis Monoma, ils sont sur un autre champ de bataille. Non, qu'est-ce que je dis Monoma ? Monoma, lui, de toute façon, il était sur un autre... Ouais, il n'a plus vraiment, entre guillemets, besoin de lui. Bref. Donc, le front où il y a All for One avec Indivore et... Ah, putain, et Hawks. Kamino, donc, où il y a Dabi contre Todoroki. Putain, ce fight-là, je l'attends tellement. Il y a le front, donc, voilà, avec la station, justement, le Onigashima volant, là où il y aura sûrement le climax et le combat final avec Shihiraki face à Bakoko et Basidin Est. Et du coup, ouais, 4 points, OK, avec Toga sur le quatrième. Je ne sais pas sur lequel spinner se trouve, par contre. C'est vrai que, voilà, en tant que vilain d'assez grande importance, on aurait bien aimé voir, justement, sur quel front il était positionné. Ça sera peut-être plus explicité, justement, je pense, dans les prochains chapitres, mais quand même. Même si, ouais, j'imagine qu'il doit peut-être... Il y a moyen qu'il se trouve sur la plateforme, parce qu'en plus, sur la plateforme, on n'y est même pas resté très longtemps. Ouais, je pense qu'il doit y être avec Shihiraki. Enfin, ça me surprendrait que ce ne soit pas le cas. Et, par contre, ouais, j'ai un peu du mal à capter où se trouve le dernier champ de bataille. Par rapport... J'ai l'impression qu'il y a, limite, qu'on est dans un parc aquatique, un aquarium ou autre. Juste, tu vois, ils sont même sur l'eau. Même, limite, ils marchent sur l'eau. C'est vrai que maintenant que j'y repense, après, bon, peut-être qu'on dirait qu'il n'y a pas beaucoup de profondeur. J'en sais rien, tu vois, quand tu vois que même les Nomus peuvent tenir un nomou là-dessus. Bon, ouais, voilà, c'est du détail. Mais, en tout cas, ils ne doivent pas être ultra, ultra distants non plus, je pense. Mais, plutôt bien vu, encore une fois, ce coup de force et cette strat qui a été mise en place. Même si, du coup, elle a déjà pris un petit peu de plomb dans l'aile par rapport à notre pauvre Deku. Donc, ouais, on verra comment tout cela se goupira dans les premiers chapitres. Mais, ouais, ça promet, ça promet du lourd de fou. Et je suis, par contre, vraiment dégoûté que ce chapitre soit terminé aussi vite. Donc, là, vraiment, je pense que dans les semaines aussi, dans les prochaines semaines qui vont venir, ce sera aussi le cas, les chapitres vont s'enchaîner. Déjà, vitesse grand V, et surtout, on ne va pas les voir passer, vu que, bah, en 20 pages, il n'y a pas l'occasion de faire beaucoup, beaucoup de choses, surtout quand tu fais des doubles planches. Mais bon, au moins, on va surkiffer, c'est ça l'essentiel. Alors, reprenons aux petits commentaires sans transition, c'est hyper. Alors, Winskull qui nous dit, j'ai hâte de voir la famille Todoroki, de voir également l'affrontement de Toga et, donc, voilà, de Raraka, forcément. Et Deku, justement, et Tomura, si, du coup, ça a été un peu avorté. Je me demande s'ils vont se retrouver dans les vestiges, comme la dernière fois, mais aussi si Deku ne va pas parler de Tomura, enfin, si c'est ça, ça va être incroyable. Ah, c'est sûr. Je pense, en tout cas, pour la fin, s'il doit réussir à ramener Tomura du côté des lumineux de la force, oui, oui, c'est quasi sûr et certain qu'on va revoir les vestiges, j'imagine. Donc, peut-être remarque pour ma part, mais j'aimerais bien que Tomura coupe ses cheveux. Quand il aura ça, il est dans le son, je pense que ça pourrait être pas mal. Vivement le prochain chapitre, dans tous les cas, ça, c'est clair. Donc, ouais, Tomura chez le coiffeur. Ouais, parce que surtout que là, oui, vraiment, ils sont beaucoup trop longs. C'est marqué dans le titre en Mayura Academia, XD. Donc, Gotobun qui nous précise ça. Alors, un Koshiramo Ogenki desu. J'espère que tu vas bien, justement, en japonais. Merci à toi. Et bien, je te retourne la question. On comprend mieux pourquoi Kologiri a été musédé depuis tout ce temps. Je m'étonne, en tout cas, Aizawa-san, et même Aizawa-sensei. Tout son plan est d'une grande cohérence. J'ai hâte de voir la suite des événements. Même si, du coup, même lui n'a pas pu anticiper que Toga allait faire ce petit coup de... Surtout de Toga, putain, ça ne pouvait pas être d'habit ou un autre. Non, Toga, j'aime. Bonne live réaction, justement, Mister. Et bien, très bon commentaire, toi aussi, Mister. Merci à toi, Gotobun, comme toujours. C'est un plaisir. Jizzy qui nous dit, chapitre sympa, qui commence avec un petit plot twist bien pensé, dont le contenu est très bon globalement. Je reste quand même persuadé que le Forwan a lui aussi prévu quelque chose et que les vilains, justement, pas forcément tous, mais au moins plusieurs, sont des clones. Ça donnerait un joli double plot twist. Mais tu m'étonnes, c'est clair que ça pourrait être, justement, voilà, assez intéressant. Mais du coup, au final, tu vois, c'est Toga qui a coupé la priorité à tout le monde. Sinon, ça surprend que moi, qu'il n'y ait toujours pas eu d'annonce officielle du jump pour l'arc final, ben, non, regarde, Dr. Stone, ils ont annoncé la fin, là, cette semaine, à deux chapitres de la fin. Donc, non, ils ne font jamais d'annonce officielle par rapport à la fin d'un manga, surtout que ça a été... Enfin, ils le font quelques chapitres avant que ça arrive. Mais, voilà, Shigaraki a bien dit, de toute manière, que... J'ai dit Shigaraki, pardon. Riko J. Sensei a bien dit à la Jump Festa à la fin de l'année dernière que c'était de la film My Hero, c'était terminé cette année. Donc, on va faire avec. Normalement, à chaque fois qu'un manga est dans son arc final, surtout quand il est bien connu, oui, c'est vrai, il y a une annonce, mais là, rien, il n'y a rien eu, justement, à part les dires d'Horiko J. Sensei, justement, à la Jump Festa, mais, justement, ça suffit, vu que c'est l'auteur directement qui a pris la parole. Du coup, je me demande s'il y aura l'annonce dans quelques semaines ou si Ori nous a troll, et que cet arc marque la fin d'une partie du manga, qu'il y aura, justement, encore quelques arcs avant la fin. Oula, comme on ne commence pas à trop de projeter, c'est... Pour moi, franchement, je ne vois pas comment je peux faire mieux après cet arc-là, et c'est un arc final, donc... Donc, non, ouais, je ne pense vraiment pas, pour le coup. Et son dos non plus d'eau, je ne serais pas spécialement d'accord avec ça. Ça pourrait, justement, d'ailleurs, avoir du sens avec... Alors, attendez, tout ce qui peut encore être exploité expliquerait ce rush actuel, mais bon, après, il y aura malte, moult, justement, de spin-off après la fin de My Hero, donc ne t'inquiète pas, en carte de dose de My Hero, tu vas être servi même après la fin. Expliquerait, justement, donc, ce rush... Alors, ça pourrait, justement, alors, d'ailleurs, avoir du sens. Vu tout ce qui peut encore être exploité, expliquerait ce rush actuel, mais bon, je ne sais pas trop... Ouais, je ne vais pas trop m'avancer pour l'instant, non. C'est le meilleur moyen d'être déçu, donc je te le dis, notamment, surtout pas, surtout sur une thématique où, du coup, l'auteur a eu une position très claire. Romain qui me dit, j'espère qu'il y aura de lourdes pertes du côté des héros. Le plan est génial, en tout cas, et très bien exposé. Ouais, ça, c'est clair, mais alors, ah ouais, du côté des héros... Pas Bakugo, tu vois, quelque chose me dit que ça va sûrement lui pendronner, et ça me fout la haine d'avance, si c'est le cas. Non, après, on verra bien, tant que la mort, elle est cohérente, qu'elle fait sens et qu'elle n'est pas forcée, tu vois, qu'elle n'est pas, entre guillemets, juste pour du fin de service. Et surtout qu'elle soit montrée, parce que Midnight, c'est bien beau, mais zéro impact au final, à mon sens, en tout cas, pour ma part. Geoffrey qui nous dit, bon chapitre, c'était cool, à voir All Might s'y impliquer dans l'exécution du plan AD, et ouais, ça va encore un petit peu continuer. D'ailleurs, sa position m'a un peu fait penser à celle qu'il avait dans le dernier film, où pareil, tu vois, il voyait un peu tout ce qui se passait au niveau... C'était au niveau mondial, ce coup-ci, mais voilà, au moins, il pouvait bien chaperonner, là aussi, justement, toutes les interventions des... Hâte de voir la suite, bonne live action, merci à toi, encore une fois, Geoffrey, et ouais, ça fait là aussi, encore une fois, plus que sens, et ça fait plaisir. Linkerman qui nous disperse un pata vidéo, merci à toi aussi, encore une fois, franchement, ça m'a l'air trop facile, All 4 One, qui se fait avoir par un plan, même bien construit, ça me paraît un peu suspect, mais après, voilà, c'est peut-être sûr de sa force aussi, le coup de power-up de Shinso, justement, pourquoi pas, je trouve juste dommage que ça soit introduit de manière aussi brutale, un peu comme les révélations sur Aoyama, alors certes, on a eu plus de chapitres, mais voilà, tu vois, on arrive à un point donné, maintenant, il faut qu'on ait les révélations qui... et voilà, ça faisait sens aussi, mais qui nous ont amené, justement, quand on te fait à cette situation finale, et le fait que, si ça n'a pas été précisé avant, ça aurait totalement débunké l'intérêt, puis la surprise qu'on a eue quand c'est intervenu, tant pour Monoma que pour Shinso. Donc, j'aime bien, justement, ce que... même si c'est clair, ça aurait pu être mieux géré, mais comment tu t'aurais fait, justement, pour que ce soit mieux amorcé ? Donc, là, tac, 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 je trouve juste dommage que ça soit introduit de manière aussi brutale, j'aime bien ce que dit Vlad King à Monoma, chacun a le personnage principal de sa propre histoire, finalement, justement, il se révèle vital, je trouve ça bien, vu que j'aime bien, justement, le perso. Oui, maintenant, je viens de tout récapter, le prof de la classe 1, mais... Et ouais, après, ça fait sens, vu que c'est le Aizawa de Monoma, quelque part. Le combat des Todoroki, j'attends, mais je sens que ça va être incroyable, surtout que maintenant, ça va être un combat fratricide, mais... Ah ouais, putain, franchement, j'espère quelque chose qui sera un petit d'un Hitachi, mais ça... ça pourra pas l'être, forcément, vu qu'il n'y a pas le passif aussi important entre les deux, mais... ouais, ça peut être... ça va être une bonne dinguerie, je pense. Aizawa, justement, qui a perdu ses capacités de combat, ça amène un vrai enjeu, totalement. J'ai toujours trouvé son alter à la limite du trop puissant, même si Eolazerhead est mon héros favori devant même Indivore, tu vois, même devant All Might ! Mais maintenant, je vois qu'il est affaibli, tout devient possible, de plus, il a eu ses nombreuses heures de gloire, et c'est clair, n'oublions pas qu'il a participé au raid contre Overhaul et à celui de l'hôpital, donc le mec n'a jamais peur d'aller au charmant, ça c'est clair, quitte à y perdre un oeil et une jambe, et son pinacle aura été le combat, justement, contre Shigaraki avec le All for One, bien sûr, durant l'arc précédent, de le voir en animé d'ailleurs, le perso n'a plus vraiment grand-chose à raconter en tant que combattant. Ah non, maintenant, voilà, il est vraiment dans la transmission, comme All Might. Pour répondre à ta question, Thanos, c'est Shigaraki, ouais, ce mec est le désespoir incarné, il a quand même battu Star and Strips, ce n'est pas rien, mais je pense qu'All for One aussi en aurait été capables, tu vois, donc, ouais, après, chacun pense comme il veut, j'ai hâte de lire la suite, ouais, totalement. Ça promet de fou, mais après, en vrai, Thanos, c'est un mix des deux, enfin, non, je trouve que All for One et Shigaraki, c'est Thanos divisé en deux, en fait, si on devait le définir comme ça, parce que Shigaraki, je pense, il aura sa rédemption, là où Thanos, lui, il n'a pas vraiment trop eu l'occasion de l'avoir, tu vois, donc, ouais, même si ses idées, encore une fois, n'étaient pas fondamentalement mauvaises non plus à Thanos, ça reste un méchant, encore une fois, plutôt bien développé, comme Shigaraki aussi, mais, je ne sais pas, je trouve que Shigaraki est peut-être même encore plus maléfique que Thanos, in fine, tu vois, pour l'instant, et All for One, encore, encore plus, tu vois, donc, ouais, la comparaison n'est peut-être pas si pertinente que ça, mais ça va être super intéressant de voir comment tout cela va finir d'évoluer, en tout cas, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, et nous, on se retrouve la semaine pro, même heure, même chaîne pour la suite de My Hero, d'ici là, renais ce point de vous, faites pas les fous, salut à tous mes amis, sors dans la, – Sous-titrage FR – Sous-titrage ST' 501